Un crime, une victime, une trace d'ADN inconnue manifestement liée au crime et pas de concordance dans la banque de données sur les profils d'ADN, pas d'indice sur le donneur de la trace. À quoi ressemble cet individu ? Quel âge pourrait-il avoir ? Et s'il pouvait aider à élucider le crime ? Le phénotypage permettrait de déduire de la trace d'ADN trouvée sur le lieu de l'infraction d'autres caractéristiques morphologiques probables, comme l'âge approximatif, la couleur des yeux, des cheveux et de la peau ou l'origine du donneur. Les caractéristiques morphologiques fournies par les indices ne peuvent pas être attribuées à un seul individu. Elles ne sont pas non plus enregistrées dans la banque de données sur les profils d'ADN. Le phénotypage serait toutefois crucial pour élucider des crimes tels qu'un meurtre ou un viol si d'autres méthodes échouent. Grâce aux indices sur l'apparence du donneur de la trace, les autorités de poursuite pénale pourraient concentrer leurs recherches. Les résultats obtenus disculperaient aussi d'autres suspects.